La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'audit du fichier électoral sénégalais est la une de l'actualité livrée par les journaux parus jeudi 6 mai 2021. Réoumi Quotidien évoque à sa une, un tsunami de fraude électorale fait à 2,5 millions d'électeurs illégaux recensés, et 579 706 CNI sont données électorales avant de révéler que les empreintes de 214 199 électeurs ont sauté. Et tout ceci aux yeux de ce journal nous ramène à la case départ. Hassan Somb va au-delà d'effet à ce propos à la page 4 de ce quotidien. Dans le quotidien Lasse, l'opposition rejette les conclusions des experts et dans la tribune, elle brûle le rapport de ces experts signalant des entorses à la transparence des élections. Les membres de l'opposition évoquent aussi beaucoup de failles et cette incohérence démontrée à l'occasion d'une conférence de presse tenue hier. Le FRN conteste aussi les experts, rapporte le quotidien, pendant que dans 24 heures, un placard de cafards est dévoilé par le FRN qui a fouillé l'audit du fichier électoral. Le parquet fouille aussi l'affaire des bébés calcénés à Linger. Nous apprennent plusieurs journaux dont Réoumi qui informe de l'ouverture d'une information judiciaire. L'ex-directeur Abdoussar et deux agents sont visés, selon le journal du groupe Réoumi Network. Et le mandat rapporte ce que révèle l'enquête de l'incendie sur l'hôpital de Linger, pendant que l'observateur dévoile le film d'horreur, enquêtant aussi sur les quatre bébés morts consumés par les flammes. Poursuivi par le parquet, l'ex-directeur de l'hôpital Mouidoufsar face aux enquêteurs, révélant que depuis 2017, le ministre de tutelle n'a affecté aucun agent à Linger. L'observateur rapporte aussi ce que les autres mis en cause ont révélé à la gendarmerie lors de leur audition. Et dans le témoin, le procureur de Luga annonce des poursuites contre Dr Abdoussar et compagnie. Critiques ont déduit que les taux du juge se referment sur la direction et ses délégations. Pendant ce temps, Source A nous apprend que Madjambal Diagne, incapable de trouver un avocat pour son procès contre Suleymane Teliko, a écrit au bâtonnier. Au même moment, la gendarmerie a cerné une délinquance foncière à Tchadjaï. En effet, l'ancien maire volait des cartes d'identité pour se taper des terrains, révèle Libération Quotidien qui soutient que sous son magistère Abdoulaye Diop utilisait les copies déposées à la mairie pour attribuer des terrains à des gens qui n'étaient même pas au courant avant de les revendre. Qu'est-ce qu'il vendredi ? L'ancien maire et ses complices ont été placés sous mandat de dépôt, informe ce journal qui nous apprend aussi dans le décès de l'élève sous-officier Abdoulkader Johnson que la contre-expertise confirme une mort naturelle. Gu Marius Sagnalu est tombé dans un guetta punch hier à Nyaning, rapporte Vox Populi, qui informe que malmené, il a accusé le maire de Malikonda et Dégé du coude. Ce dernier dégage en touche et invite l'activiste qui a passé un sale quart d'heure dans sa localité à chercher le commanditaire ailleurs, note Vox Populi. 24 heures revient aussi sur le calvaire de Gu Marius Sagnalu à Nyaning hier, où il a été insulté, couvert de sable injurier et violenté. Hélas, nous apprend que le maire de Padua, Banda Diop, est traîné en justice pour faux usages de faux et abus de confiance. Sud-Cotidien s'intéresse à la cour de justice de la CDAO et voit Maki biaiser le jeu à travers le prétexte de la souveraineté et l'incarnation du leadership sous-régional. Et dans l'enquête, Beno Bokuyakar est vu dans tous ses éclats en perspective des élections. Maître Ousmane Sey, lui, se dit convaincu qu'une idée, Beno est imbattable. Aucune coalition ne peut la battre, soutient-il. Docteur El-Aji Ibrahim Mbou, lui, estime que chaque parti doit se battre pour jouer un rôle. Une structure de coordination est en gestation pour huiler les rouages de Beno Bokuyakar, annonce l'enquête. Adibou Soumare, lui, est signalé à bon jeu, l'entrain de faire du Harmat par le quotidien Réoumi qui nous en dit plus dans sa livraison du jour. Dans celle de Stade, le quotidien du sport, l'on revient sur la demi-finale retour de la Ligue des champions jouée hier. Le Real punit à Stamford-Bridge par Tchersi qui s'offre une finale 100% anglaise contre City, rapporte Stade. Et dans Sounoulomb, l'on informe que le remake Balagaï de Cribourdo en combi a été parafait hier. Gaston vous maintenant à Magri, selon le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.